A Légos au Nigeria, de nombreuses pannes d'électricité ont paralysé les habitants de la ville et en particulier les commerçants contraints de fermer boutique. Survenus après des semaines de pénurie de carburant, ces perturbations du réseau électrique ont transformé l'agacement des Nigérians en véritable colère à quelques jours du début du mois de Ramadan. Depuis mardi dernier, le pays a connu deux blackouts électriques complets. Si les Nigérians sont toutefois habitués au délestage fréquent, ces fois-ci, c'est 40% du pays qui a été privé d'alimentation pendant plusieurs heures. Pour y remédier, les Nigérians ont eu recours à des générateurs électriques qui sont alimentés en essence, une solution ponctuelle qui a causé des files d'attente devant les stations-service qui, elles, souffrent de l'inflation du prix du pétrole et du gaz. Cette issue de secours a notamment provoqué un incendie sous le pont Éco ce mercredi à Légos. Le Parlement enquête sur la panne d'électricité nationale et a interrogé le ministre de l'énergie Aboubakar Liu ce jeudi. Il a énuméré les défis auxquels le secteur est confronté et a déclaré que toutes les mesures avaient été mises en place pour résoudre le problème.